Simplement compliqué, on se prend la tête avec les mécanos géants des génies de la réaction en chaîne. Allez Lorraine, vas-y ! Tu peux y arriver ma chérie, vas-y ! Tu sens comme une bouffée d'émotions, ton coeur se met à battre un peu plus vite, tu peux plus bouger, tu sais qu'il y est presque, tu approches du but. C'est le genre de sensation qu'on doit ressentir quand on grimpe l'Everest, c'est vraiment un truc que personne ne fait. Ce qui fait battre le coeur de Zach à 200 à l'heure est une aberration pour le commun des mortels. Car cette Indiana Jones de la mécanique invente des machines qui ne servent à rien, hormis à se compliquer la vie. Comme tous les jours, Zach a rendez-vous avec sa créature blottie sur le campus de l'Université de Lafayette, une petite ville du Midwest des Etats-Unis. Lorraine est vraiment balai. Dans ses bons jours, Lorraine accomplit 25 actions en moins de 2 minutes, comme tailler un crayon, presser des oranges ou étaler du dentifrice, et peut enchaîner au total 300 réactions. Un record du monde. Zach et son équipe ont passé 5000 heures dans ses entrailles, mais Lorraine n'est pas toujours d'humeur. Là, c'est le département maquillage, les choses qu'on utilise pour faire une petite beauté à Lorraine, ma machine. Par exemple, ça, je dirais que c'est son mascara. Par là, ce sont les retouches maquillage, etc. Si on considère que Lorraine est une personne, alors là, ça serait la chirurgie ou quelque chose comme ça. Quand on l'opère, on refait certaines pièces en les découpant sur la scie à bois à la bas. L'objectif, c'est que tout fonctionne vraiment. Une machine Rube Goldberg, c'est comme un corps humain et tous les organes doivent fonctionner. Depuis 25 ans, le concours Rube Goldberg réunit chaque année les accros au mécanisme. 450 équipes participent à la compétition, mais seules 9 sont sélectionnées pour la grande finale dans l'Indiana. Pour l'édition 2012, le défi que doivent relever ces machines est un jeu d'enfant. Gonfler et faire éclater un ballon avec, comme il se doit, un maximum de complications. J'adore les moteurs, tous ces petits engrenages qui déclenchent des leviers. J'adore regarder toutes ces réactions en chaîne qui se suivent. C'est vraiment ça qui me fait vibrer dans la vie. Oui, bien sûr, on pourrait ne faire que des choses simples. On pourrait même encore simplifier des tas de choses. Tout comme on pourrait remplacer les gens par des robots dans beaucoup de métiers. Mais ça, ce n'est pas ce qui fait que la vie vaut le coup. Si je fais ces machines avec mes étudiants, c'est parce que c'est une opportunité géniale pour eux. Voilà pourquoi je fais ça. Zak Uperovic, 23 ans, se casse la tête depuis l'enfance. Ses parents militaires déménagent au gré de leurs affectations. Du coup, les seuls amis qui le suivent sont ses légaux. Pour ses études, il choisit d'intégrer l'université de Lafayette, qui abrite l'une des meilleures équipes du Rube Goldberg Contest. En tant que capitaine, Zak accumule une vingtaine de trophées et deux records du monde. Pour vivre à fond son aventure avec Lorraine, il a plaqué ses études d'ingénieur. J'en suis venu à détester les ingénieurs. De nos jours, il y a des iPods géants qui ressemblent à des briques et qui pourraient assommer les gens si on les balançait. Et puis, il y a les tout petits comme celui-là qu'on m'a offert pour mon diplôme. C'est tout petit, tellement petit que je vais le perdre. Ou le manger même s'il se retrouve au mauvais endroit. C'est ce que Rube Goldberg faisait quand il dessinait ses machines. Il se moquait de tout ça. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec nos machines à nous. Rube Goldberg et le progrès, ça fait deux. Embauché en 1904 comme ingénieur au service des égouts de San Francisco, il tient six mois. Exaspéré par les machines qui envahissent le quotidien, Rube devient dessinateur de presse. Comme son pote Charlie Chaplin, il tourne en bourrique les temps modernes, avec ses caricatures de machines aussi complexes qu'inutiles. Pour lui, le monde marche sur la tête en voulant tout rendre mécanique. Ces dessins font bidonner l'Amérique, à tel point que Rube Goldberg devient un adjectif au même titre que Kafka. Jennifer conserve bien au chaud sous son lit les dessins qui ont valu à son grand-père le prix Pulitzer. Jusqu'à la fin de ses jours, à 87 ans, Rube Goldberg déboulonne le pouvoir des machines. Prenez ses dessins politiques, par exemple. Il y a un super dessin appelé la machine politique. C'est une machine entière remplie de bureaucrates et d'hommes politiques qui désignent au final la personne qui va se présenter aux prochaines élections. On retrouve constamment des éléments de son esprit mécanique dans l'ensemble de son œuvre. Avec Internet, l'esprit Rube Goldberg fait boule de neige. À 7 ans, Audrey Clements est déjà un forcené des machines compliquées. Sa vidéo postée il y a deux mois compte plus de 700 000 vues. En 2010, le quatuor originaire de Chicago, OKGO, réalise le fantasme ultime des adeptes de Rube Goldberg. Le groupe recrute le réalisateur anglais James Frost pour concevoir ce clip effet domino version XXL. Après 5 mois de préparation, le tournage commence. Deux jours plus tard, ils tiennent la prise parfaite. 3 minutes d'enchaînement en cascade sans montage. Vu plus de 16 millions de fois sur Internet, la vidéo entre au musée d'art moderne de New York. C'est à Williamsburg, l'ancien quartier industriel de Brooklyn à New York, que Joseph Hercher, 26 ans, a fait son nid. Un décor de machine géante pour ce maestro de la mécanique domestique. Fils d'un pianiste de jazz néo-zélandais et d'une musicienne klezmer, Joseph grandit en Nouvelle-Zélande avec une passion pour les problèmes et leurs solutions. Oui, c'est Eric, notre serre. On a eu une réduc parce qu'il a le museau cassé. Premier de la classe, puis programmateur informatique, il fait tilter Internet en 2008 grâce à ses machines 100% Rube Goldberg. Et voici Chester, mon assistant. Il met beaucoup dans mon travail. C'est lui qui fait marcher une partie des machines. Nos vies sont tellement remplies de technologies aujourd'hui, et tellement obsédées par l'efficacité qu'on peut facilement perdre le contact avec ce qui nous entoure. Quand je construis des machines, j'ai l'impression de me connecter au monde. J'ai envie de partager ça avec les gens. C'est aussi pour ça que les gens les aiment autant. Vous voyez tellement d'objets high-tech autour de vous que quand vous tombez sur une vidéo si artisanale, si humaine en quelque sorte, ça en devient délicieux. Pour réaliser Cream That Egg, 2 minutes 30 de boules qui roulent et de leviers qui se lèvent, Joseph a planché pendant 9 mois dans son salon. C'est parti ! Lorsqu'il conçoit ces machines, il ne fait jamais aucun calcul ni aucune mesure. Sa planche de salut, c'est des seins. Ça, c'est une machine pour attraper des fruits par la fenêtre. Là, c'est moi. J'enclenche la machine et l'air conditionné se met en marche. Puis de l'argent s'envole par la fenêtre et atterrit par terre. Un sans-abri court attraper l'argent en tirant sur ce bout de scotch. J'ai dessiné ça dans un parc un jour. Je crois que j'étais inspiré par une poubelle. Je ne sais plus, enfin, un jour je le ferai. C'est pas le moment de se dégonfler pour les participants du conteste Rube Goldberg. Dans cet entrepôt loué pour l'occasion, l'équipe de Saint-Olave, composée de 15 étudiants venus d'une université privée des environs de Minneapolis, a bricolé cette machine apocalyptique. Là, un tremblement de terre fait fondre la banquise. Une guitare joue la cinquième de Beethoven. Puis il y a des gratte-ciels qui s'effondrent, des volcans. Superman échoue à sauver le monde. Des ouragans. Comme il pleut, le barrage cède. Et au bout du compte, la machine a pour thème la destruction de la terre. C'est plutôt un truc de mec. J'étais pas trop pour au début. J'aurais préféré un carnaval, un parc d'attractions ou des idées comme Harry Potter. Ou des univers plus fantaisistes. Ici, on a plein de pinces, des ballons éclatés et plein de trucs. Et du fil électrique. Ronald démonte et remonte tout ce qu'il trouve. L'esprit de Rube Goldberg vit en lui. Je vois parfois la vie comme une machine de Rube Goldberg. Parce que c'est aussi un enchaînement de réactions. Par exemple, le fait que mon père épouse ma mère déclenche mon existence. Et il y a tellement d'autres choses qui sont liées les unes aux autres. C'est ce qu'on a voulu faire avec notre machine. Au départ, une seule chose en enclenche une autre, qui en déclenche encore une autre. Et tu finis par atteindre ton objectif. Je pense que la vie, c'est ça aussi. C'est ce qu'on a voulu faire avec notre machine. Sur la scène du campus de Pourdoux, à Lafayette, pour la grande finale, c'est à qui aura les constructions les plus alambiquées. La crème de Mécano Low Cost est sur le pied de guerre. Joseph Hercher, du côté jury, Saint-Olaf avec sa machine à catastrophe, et Zach dont les yeux ne brillent que pour Lorraine. Ce dernier espère battre à nouveau son record du monde devant les juges. Mais pas de bol, aujourd'hui, la machine est grippée. Comment tu te sens ? Je tiens plus en place. C'était pas trop mal, mais il faut vraiment... Alex, on remet tout en place ? On doit tout remettre en place, absolument. Je suis très tendu parce que je sais à quel point les choses peuvent mal se passer d'un moment à l'autre. Je ressens le stress des participants, et quand ça marche parfaitement, leur soulagement. Et puis le public qui se met à crier. Autour de l'équipe de Saint-Olaf d'entrer dans l'arène, l'apocalypse ira-t-elle jusqu'à son terme ? Sous-titrage Société Radio-Canada On a gagné. C'est bien. Je pense que c'est presque aussi excitant que de les fabriquer. Mais quand même, ce que je préfère avec les machines, c'est quand je les fabrique.